bonjour à tous aujourd'hui je voulais parler de création monétaire c'est à dire qu'on entend quand même depuis quelques temps que ce procédé permettrait des tas de trucs super pour l'économie d'un pays d'une société et moi je voulais discuter ça assez rapidement donc première question à se poser est-ce que créer de la monnaie créer de la richesse bon la réponse est non évidemment quand on crée de l'argent créer pas de richesses si c'était le cas il suffirait de créer beaucoup beaucoup d'argent on deviendrait tous très riche on aurait plus jamais besoin de travailler mais le monde réel ne fonctionne pas comme ça les ressources y sont rares et il faut au moins un miracle pour multiplier les pains on ne les multipliera pas en multipliant la monnaie ce qui est sûr et certain c'est qu'on n'achètera pas plus de pain qui n'en existe en imprimant des billets donc cette question est réglée créer de la monnaie ne crée pas de richesses pas en soi en tout cas bon par contre c'est parce quand même quelque chose quand on crée de la monnaie c'est pas complètement neutre cette histoire et ce quelque chose sont les prix qui augmentent bah oui c'est que maintenant il ya plus maintenant qu'on a créé de la monnaie il ya plus d'euros en circulation pour une quantité égale de biens ça veut dire que la valeur d'un euro baisse on peut s'acheter moins de trucs avec si on peut s'acheter moins de trucs avec ça veut dire que les prix montent mais les prix c'est ça qui est capital dans cette histoire les prix n'augmentent pas uniformément c'est ce sont ceux qui sont proches de la source de l'émission de nouvelles monnaies qui vont bénéficier des prix historiques quand les prix n'ont pas encore augmenté ils peuvent s'acheter être des vrais trucs pas cher ce sont les administrations et entreprises publiques par à public les entreprises qui décrochent des contrats d'état en général sont ces gens là et maintenant que ce flot de nouvelles monnaies circule dans l'économie on a toujours le même stock de biens et de services à acheter donc les prix ont monté progressivement et qui va subir la montée des prix ben ce sont ceux qui sont loin de la source de de nouvelles monnaies les petites entreprises les salariés essentiellement ils ont toujours autant d'euros sur leur compte mais subitement ils pourront acheter moins de trucs avec bon qu'est ce qui se passe en réalité lorsque l'état fait augmenter la masse monétaire on va d'abord il imprime des billets et il achète des vrais trucs avec une nouvelle autoroute un avion de chasse d'autres choses n'importe quoi en vérité et l'état est donc un bénéficiaire net à l'évidence mais il n'est pas tout seul et aussi ceux à qui achètent ces trucs qui en bénéficient c'est à dire la société de btp le le marchand d'armes tous ces gens là ils reçoivent cet argent et ils pourront le ils pourront le réinvestir pour s'acheter des vrais trucs derrière donc il ya un transfert de richesse qui s'opère qui est un transfert qui s'opère donc au profit de ceux qui sont proches de la source de la nouvelle monnaie qui donc peuvent s'acheter des vrais trucs avec cet argent au détriment de ceux qui en sont loin qui pourront s'acheter moins de trucs une fois que les prix ont augmenté vous trouvez pas que ça ressemble un peu un impôt déguisé ce truc là un impôt qu'on paierait sans même s'en rendre compte quand il est déjà trop tard on voit que les prix ont augmenté et qu'on se dit ah tiens c'est déjà vide maintenant imaginez si un un simple citoyen devait pratiquer la création monétaire qu'est ce que ça donnerait ça le type s'achète une imprimante là il imprime des tas de billets il va s'acheter un iphone 10 mais ça porte un nom ça ça s'appelle ça s'appelle un faux monnayeur si l'état lui tombe dessus le jette en prison tout de suite et le traite comme un voleur évidemment parce que c'est du vol et le tour de force de cette histoire c'est de faire passer ce vol pour une mesure économique efficace bon je vous remercie d'être allé jusqu'au bout si vous souhaitez d'autres analyses de ce type rendez vous sur radio volontarisme ma chaîne je vous encourage à vous abonner mais aussi à me contacter et à me dire vos impressions vos commentaires vos réfutations si je me suis trompé quelque part vos critiques constructives contactez moi je corrigerai je remercie beaucoup et vous dit à très bientôt au revoir